Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai voulu montrer en quoi finalement un Italien formé dans la Rome des papes, Barberini, Borghese, avait finalement transmis sa manière de travailler, de penser le pouvoir, de penser le gouvernement dans une France qui est celle de Richelieu, de Louis XIII et bientôt de Louis XIV. Et j'ai donc insisté particulièrement sur cet aspect des choses qui ne dissimulent absolument pas les jeux de cours, qui ne dissimulent pas les coteries, les clans, les querelles, les passions en quelque sorte. Mais j'ai voulu insister sur finalement ce qui fait la véritable ligne de pouvoir de Mazarin qui est celle d'aboutir à la réalisation des buts que Richelieu s'était promis, Richelieu qui a été son mentor en politique. La particularité de ce livre, c'est qu'elle doit répondre à deux objectifs. D'une part, fournir une biographie relativement classique, en cela qu'elle va du début jusqu'à la fin de la vie d'un personnage, et en même temps, illustrer cette vie par non pas des objets, non pas des gravures, mais un ensemble de sources historiques qui sont prises sur les collections de la Biothèque Nationale de France de manière très prioritaire. Cela veut dire des manuscrits, des lettres, des jetons, des médailles, des cartes, quelques gravures, quelques tableaux, qui visent finalement à restituer à la fois une ambiance, mais également une méthode de travail, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un cardinal qui gouverne la France et dont les merveilles iconographiques de la Biothèque Nationale de France permettent de finalement donner le sentiment au lecteur qu'il se retrouve dans la France de Mazarin et en même temps qu'il peut se pencher par-dessus l'épaule de l'historien pour comprendre comment on écrit l'histoire. Si l'on fait abstraction de quelques qualificatifs un petit peu comiques d'Alexandre Dumas, en réalité le Mazarin qui nous est servi dans les 20 ans après n'est finalement pas très éloigné de la réalité, contrairement à ce que l'on pourrait croire. C'est effectivement quelqu'un qui doit jouer de tous les partis qui se disputent le pouvoir en France et qui finalement sait choisir les hommes. On sait que dans Alexandre Dumas, il retient pour lui, pour son service d'Artagnan et d'une certaine manière, même si d'Artagnan a réellement servi le pouvoir de Mazarin, il a été l'un de ses fidèles à partir de la fin des années 1640 et jusqu'à sa mort, Mazarin était même présent à son contrat de mariage, et c'est dans le livre, eh bien Mazarin finalement n'est pas très différent celui qu'on trouve dans les sources. On voit bien que c'est un mécène, on voit que c'est un homme politique, que c'est un cardinal, que c'est un passionné, un italien, mais en même temps c'est quelqu'un effectivement qui a complètement compris quel était le mouvement de la France politique qui aboutira ensuite à l'absolutisme de Louis XIV. Sous-titrage Société Radio-Canada